L'incroyable chute du général Farid à la suite d'un scandale d'harcèlement sexuel. Le militant Samir Belarbi adresse un message aux irakistes. Algérie, Maroc, les détails de la lettre adressée par Abdelmajid Eboun à Mohamed VI. Affaire des frères Oulmi, la liste des biens saisis par l'État. L'incroyable chute du général Farid à la suite d'un scandale d'harcèlement sexuel. C'est l'un des officiers supérieurs de l'armée algérienne les plus méconnus et ignorés par l'opinion publique. Et pourtant, il était l'un des généraux les plus puissants à l'époque d'Amed Gaïd Salah, le défunt chef d'état-major de la N.P. mort le 23 décembre 2019. Cet officier supérieur s'appelle le général Farid. Il s'agit de l'ancien patron du cercle militaire de Benimesous. Au niveau de cet hôtel prestigieux appartenant au ministère de la Défense nationale, le défunt Ahmed Gaïd Salah disposait d'une belle suite, qu'il occupait régulièrement à longueur d'année. Le général Farid était au petit soin avec Ahmed Gaïd Salah. Le puissant chef d'état-major de la N.P. appréciait cette bienveillance et lui renvoyait l'ascenseur en le considérant comme l'un de ses protégés. C'est ce qui avait conféré durant les années 2016, 2017, 2018 et 2019, une influence prestigieuse au général Farid. Mais à la mort d'Amed Gaïd Salah, le patron du cercle militaire de Benimesous perd son protecteur. Et en janvier 2020, le général Farid s'est aventuré à harceler sexuellement une jeune femme cadre de l'administration du cercle militaire de Benimesous. La jeune Algérienne refuse de se laisser impressionner et rejette violemment les avances du général, lui infigeant une véritable humiliation. Le général Farid pensait pouvoir se venger contre sa proie en lui pourrissant l'existence. Mais celle-ci dépose plainte et fait porter l'affaire en haut lieu au niveau de l'état-major de la N.P., le scandale de Meurs s'éclate, et le général Farid est limogé de ses fonctions et traduit devant le tribunal militaire de Blida, où il sera placé sous mandat de dépôt depuis fin janvier 2020. Depuis sa cellule de la prison militaire de Blida, le général Farid rumine et essaie de chercher des secours. Il envoie un message via ses avocats à son ami le général-major, Zerouk Damani, le directeur de l'action sociale au niveau du ministère de la Défense nationale. C'était son supérieur hiérarchique, et c'est le général-major Damani qui avait placé le général Farid à la tête du cercle militaire de Benimesous. Auparavant, il dirigeait le centre de repos familial, CRF, de Sidi Fred Jean 2005, avant d'être muté à Oran, pour occuper les fonctions de directeur régional de l'action sociale. Un scandale éclate dans cette deuxième région militaire, et le général Farid fut réaffecté par le général-major Damani à Alger, pour éloigner tout soupçon sur son protégé et ami. Mais aujourd'hui, le général Farid refuse d'être lâché par le clan Gaïd Salah, et menace de tout dévoiler à la justice militaire si personne ne vient à son secours. Et le général Farid en sait beaucoup trop, sur les secrets du clan Gaïd Salah. C'est le général Farid, qui organisait les fêtes familiales de plusieurs généraux algériens, comme l'épouse du sinistre général Gali Belkessir, l'ex-commandant de la gendarmerie nationale, en fuite en ce moment à l'étranger. Il était le confident de plusieurs membres influents de l'entourage du défunt Ahmed Gaïd Salah. Et si le général Farid commençait à balancer tout ce qu'il savait, c'est une véritable bombe, qui risque d'éclater dans les prochains jours en Algérie. Le militant Samir Belarbi adresse un message aux irakistes. Dans un post publié sur Facebook par l'avocat Abdelghani Badi, le militant et l'activiste Samir Belarbi a adressé un message aux irakistes. Estimant que les conditions sanitaires ne sont pas réunies, Belarbi appelle les acteurs du mouvement populaire algérien à reporter la reprise du Irak, jusqu'à ce que les conditions soient favorables, en raison de la conjoncture difficile que traverse le pays avec la propagation de la pandémie du coronavirus. Notre grand mouvement se distingue depuis sa création par deux caractéristiques, la première est la dimension nationale du mouvement, la deuxième est sa dimension pacifique, qui a ébloui le monde entier. Avec ces deux caractéristiques, le mouvement s'est poursuivi pendant plus d'un an. Le monde est actuellement submergé par la pandémie de coronavirus, les irakistes ont ainsi décidé de suspendre les marches, et cela afin de sauver des vies, et de protéger nos sœurs et nos frères algériens. Et puisque la situation est toujours presque la même en termes de nombre élevé de cas infectés et de décès, la sagesse nous requiert à tous de retarder le retour du mouvement, jusqu'à ce que Dieu soulève ce fléau et cette épidémie, et que le citoyen retrouve sa santé et sa force, pour continuer sa lutte pacifique, et continuer à revendiquer toutes ses demandes légitimes, écrit Belarbi. Pour conclure, le militant a saisi l'occasion pour offrir les plus hautes expressions de gratitude, d'appréciation et de loyauté aux personnes de premier rang, face à cette pandémie du Covid-19. Des médecins, infirmières, agents de santé, protection civile, services de sécurité, ainsi que tous les jeunes appliqués dans des œuvres caritatives. Ceux qui ont présenté les images les plus brillantes de sacrifier leur âme, eux-mêmes, leurs efforts et leur temps, pour sauver la vie des citoyens. Algérie, Maroc, les détails de la lettre adressée par Abdelmajid Teboun à Mohamed VI Ce jeudi, le président algérien, Abdelmajid Teboun, a tenu à manifester son soulagement quant à la réussite de l'opération chirurgicale que le roi Mohamed VI a subie dimanche dernier. C'est à croire que le dirigeant a jubilé en apprenant la bonne nouvelle. L'espoir d'une décrispation étant entièrement permis. Votre Majesté le roi et chers frères, j'ai appris avec un immense soulagement et assurance la nouvelle du déroulement, avec succès de votre opération chirurgicale. Je ne puis, à cette occasion, que remercier Dieu, Tout-Puissant, de sa grâce, le priant de vous accorder un prompt rétablissement, et de vous préserver de tout mal, a rédigé le président algérien dans son message retransmis par l'agence Algérie Press Service, APS. Je vous prie, Votre Majesté, d'agréer mes voeux sincères de santé, et l'expression de mes sentiments de considération et d'estime, a-t-il conclu. Cette déclaration tombe au bon moment, alors que les relations entre Alger et Rabat, commençaient à s'envenimer comme en témoignent les propos de l'ex-consul à Oran, Bouta et Raerdan qui a traité l'Algérie de pays ennemis. Aussi, la semaine dernière, le porte-parole de la présidence algérienne, donnant quelques explications sur le départ du consul à la demande de l'Algérie, a indiqué qu'il serait aussi un officier des renseignements marocains. Une sortie qui n'a pas manqué de mettre en colère le royaume du Maroc, qui s'est empressé de qualifier les propos du responsable algérien de ridicule. Et en réponse, l'ambassadeur de l'Algérie, Abdelhamid Abdaoui, occupant ce poste depuis septembre 2019, a été convoqué par le royaume. Mais ce message de Théboune adressé à son frère Mohamed VI, semble avoir définitivement tourné cette page de tension. Le moment pour ces deux pays voisins et frères de cheminée, désormais, main dans la main, et faire face à trois ennemis communs que sont le terrorisme, le Covid-19, et la crise économique. Le monde entier prie pour ce dénouement. Affaire des frères Oulmi, la liste des biens saisis par l'État La justice a ordonné la saisie des biens de Mourad Oulmi, et de ses deux frères poursuivis tous les trois pour l'affaire du montage de véhicules sovaques. Dès la finalisation de l'enquête judiciaire menée à Sidi Mahmud, celle-ci conclut à la nécessité de la saisie provisoire des biens et des avoirs des trois frères Oulmi. Cette décision, bien que provisoire, vise à éviter que les inculpés tentent d'acheminer leur argent vers des destinations inconnues par le biais de parties tierces. La saisie définitive ne pourra s'effectuer qu'après la condamnation définitive des trois détenus. Il faut également noter que les biens figurants sur la liste élaborée par la justice ont été acquis par les frères Oulmi en Algérie grâce à leurs activités et aux avantages que leur ont accordés les autorités de l'époque. La liste des biens saisis, présentée ci-dessous, laisse en voie Mourad Oulmi, principal inculpé et propriétaire de l'usine de montage automobile de la marque Sovak. Un terrain de 1226 m² à Bachirel Ibrahimi à Elbiar, un immeuble à deux étages à l'usage de bureaux, un immeuble en cours de construction destiné à l'usage de bureaux et d'une salle d'exposition de 2091 m², et une villa à deux étages de 2495 m² à la rue Bachirel Ibrahimi à Elbiar, Oulmi Kider, arrêtée et placée sous mandat de dépôt durant le week-end dernier. Une maison de 92 m² à Elmouradia, une maison construite sur un terrain de plus de 257 m² également à Elmouradia, un terrain de 300 m² à Alger acquis en 2013, un terrain de 1705 m² à Elbiar, une villa de 2273 m² à Saint-Raphaël à Elbiar, une construction en cours à l'usage de bureaux et d'une salle d'exposition, un appartement de 73 m² à Aïnala, et un terrain de 1708 m² à Stawali. Oulmi Nabil, le troisième frère inculpé, une villa de 300 m² à Elmouradia, un terrain de 51 hectares destiné à une promotion immobilière, un terrain de 1708 m² destiné également à une promotion immobilière. Les biens inscrits au nom de Sovac, un terrain de construction de 8000 m² acquis en 2005 à Cheraga, un terrain d'un hectare, et demi acquis en 2012 à Cheraga, et un terrain de 8000 m² acquis en 2014 à Delibrahim. Biens acquis dans le cadre des activités de la Sarle station de Sahel inscrite au nom des frères Oulmi, un terrain de 71 hectares acquis en 2013 à Delibrahim, et un second terrain de 711 m² acquis en 2012 à Cheraga. Biens inscrits au nom de la SPA, Sovac Algérie, un terrain de 8000 m². Les autorités ont également procédé au gel de 54 comptes appartenant à la cinquantaine de sociétés des trois frères, ainsi qu'à celui des comptes prévenus. Parmi ces sociétés les plus connues nous citons Sovac Algérie, Sovac Production, Sarle Soprem, Sarle Sovac Rentecar, Sovac Service Premium, Hurle Transport de Marchandises, Alminex, et Biomab. Selon le Soir d'Algérie, les avantages fiscaux accordés à Sovac Production sont estimés à 6 642 841 927 dinars, dans le cadre du dispositif Andy, et à 62 561 502 150 dinars, dans le cadre du dispositif SKD-CKD, la même source précise que ces avantages fiscaux ont été accordés par le Conseil national de l'investissement, CNI, dans une absence totale de contrôle et de suivi d'activité. Sous-titrage Société Radio-Canada